Si est-il une remarque pour le moins inattendue que vient de faire Anne-Elisabeth Lemoyne ce lundi 12 juin dans C'Avou, alors qu'il était question de la déception de la femme d'un footballeur pour une raison bien précise. Un détail en particulier a retenu l'attention de celle que l'on surnomme Babette. Alors qu'ils viennent de se marier, Coralie Porovecchio et le footballeur Boubacar Camara avaient prévu de prendre l'avion pour partir en lune de miel. Problème, le milieu de terrain de 23 ans, évoluant à Aston Villa en première ligue, championnat anglais, vient d'être appelé en équipe de France par Didier Deschamps pour remplacer Adrien Rabiot, blessé au mollet, les Bleus affrontent Gibraltar vendredi prochain pour les éliminatoires de l'Euro 2024. Note de la rédaction. Leur voyage tombe donc à l'eau. On se préparait à partir pour notre voyage de noces demain matin. On était censé arriver à Paris ce soir et partir demain matin sauf qu'il y a eu un imprévu. Il a été appelé en équipe de France donc on a dû débarquer de l'avion, récupérer les valises et de retour à Marseille. Donc voyage reporté pour la bonne cause mais voilà quoi. A réagi sur Instagram l'ex-candidate Secret Story, qui est maman avec l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille de deux garçons, l'héroï, né en mai 2020, et qui l'est, né en janvier 2022. Une story sur laquelle on peut notamment apercevoir sa très belle alliance. Un détail qui n'a pas échappé à Anne-Elisabeth Lemoyne ce lundi 12 juin dans C'est à vous, qui venait de diffuser cette vidéo à l'écran. Elle nous montre quand même son alliance 1, elle a une belle bague 1, a réagi la mère d'Arthur et Vasco, avachie sur le plateau de l'émission, sa main gauche retenant alors sa tête. Une réaction pour le moins surprenante de la part de Babette, alors que les chroniqueurs de Touche pas à mon poste ont également commenté cette actualité quelques minutes auparavant. A noter qu'après avoir posté cette story, Coralie Camaraporo Vecchio, comme elle se fait appeler à présent, en a ajouté une autre. A savoir une photo d'un chat tenu en laisse à l'aéroport. Bon déjà alors ce que ma journée ressemble à un film. Je sors de l'aéroport. A la place de voir les animaux sauvages, je vois ça. Si est-il déjà ça, a commenté la jolie Brune, ce qui laisse ainsi à penser qu'elle et son mari devaient certainement se rendre en Afrique, lieu réputé pour sa grande diversité d'animaux sauvages. Mais ce n'est que partie remise donc, puisque le voyage a seulement été reporté, comme l'a précisé la finaliste de Miss Belgique 2014, et non annulée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada